Salut à tous bienvenue sur Vince Moped alors aujourd'hui comme l'année dernière on se retrouve au salon du deux roues de lyon donc édition 2020 donc à l'intérieur bah moi je filme essentiellement les mobs donc 170 mobilettes à peu près donc voilà ça a vraiment envoyé du lourd et en plus cette année il y aura les miennes donc voilà donc là je vais rentrer dans le salon et puis je vais rejoindre Jonathan et toute sa troupe des mules de Savoie et puis je vous montrerai toutes les toutes les machines qu'il y a sur place voilà là on arrive dans le hall 5 et le mob show et là bas au fond à droite on va s'approcher tout doucement et puis on va aller voir tout ce qu'il est beau si donc on se retrouve sur le stand des mules de Savoie donc je vais faire le tour de ce premier stand donc pour l'autre cas Jonathan il a fait venir une 205 rallye pour faire un petit clin d'oeil à peugeot et on va commencer donc cette année il y a majoritairement des 103 pas trop de mbk cette année mais voilà je vais pas faire le détail toutes les machines mais c'est juste pour le plaisir des yeux voilà moi mes deux machines elles sont ici avec la u88 au premier plan et la 103 sp custom avec le pot de janeli moteur mbt enfin tout ça je vais passer devant pour vous montrer voilà mon aïe 88 elle est là et la 103 sp je vais continuer à faire le tour du stand pour vous montrer ma magnum elle est carrément de l'autre côté du stand ça fait plaisir de voir ces machines au milieu d'un stand voilà on se retrouve de l'autre côté du stand des mules de Savoie et là il y a des soleil x une bleue je disais la première bébé de me joue c'est pas le cas c'est pas le cas c'est la première fois que vous la voyez sur ma chaîne la magnum rising midalo voilà j'ai vu en bas rien la mienne hop on peut voir mon logo là ici en bas à droite donc la suite du salon je vous ferai une vidéo complète où je vous détaillerai tout ce qu'il y a dessus donc voilà des magnum rising j'en ai vu que deux là sur le salon il y a la mienne et une f1 assistance rose qui est magnifique je vous montrerai plus tard une petite cinquantaine à la drogue une petite cinquantaine à la drogue on va voir après le tour du stand vous voyez la 205 elle est là on a fait le tour Pour conclure le tour, à côté de la 205, on retrouve une 103 Chrono, magnifique, c'est vraiment le modèle qui me fait rêver, qui est pour l'instant, on va dire inaccessible, mais c'est vraiment une belle mobe, elle est vraiment chouette, on retrouve la 205, on a fait le tour, et on retrouve les machines qui sont devant Hall 5 sur le stand des Meules de Savoie. Donc là on se retrouve sur le stand qui est juste à côté de celui des Meules de Savoie, donc là il y a plein de mobs, des 103, beaucoup beaucoup de 103 comme je vous le disais, les bombes Marley qui étaient déjà présentes l'année dernière. Là il est Merin, vraiment chouette, et vous voyez sur un plan large il y a vraiment de la mobe, donc on va faire le tour. la life insistance, juste magnifique. Donc là on continue le tour, toujours sur le même stand, avec des Escalibur 103, c'est vraiment magnifique. Alors je ne vois pas de détails sur les cookies, parce que ça prendrait trop de temps, la vidéo durerait 2 heures, mais j'essaye de m'attarder assez longtemps pour que vous puissiez admirer tout ce qui est sur les mobs. On a les Merin avec derrière la 103, la 103 Fluo qui est a priori phosphorescente, la 103 Spectum, et la Liéta aussi l'année dernière. 103VS, la Bouteille magnifique, le camera story est l'origine. Il y a vraiment, vraiment de la belle voie là. Une autre Spectrum. On va retrouver une chrono qui est un peu plus dans son jus, qui est la première que je vous ai montré, mais bon elle reste magnifique. C'est parti. C'est parti. Là on retrouve un peu du MbK, avec des villes bleues qui ont été customisées un peu comme la mienne, mais celles-là sont vraiment chouettes. Là, la peinture perso est terrible avec la salle Louis Vuitton, la scellerie Roffette et la peinture maison Jack Daniels. C3 Fun, impeccable aussi dans son jus d'origine, vraiment belle, un super rare 103 CRX, le modèle Cross de la 103. C'est un petit co-ninja avec une cartouche Conti avec le double optique à l'avant. Là, on va avoir fait le tour de ce stand-là. On revient au niveau de la MR1. Là, on trouve la Gulf avec double sortie. Je pense que c'est un Popolini avec double cartouche Ninja. Et là, on retombe sur les Bob Marley. Donc voilà, on a fait le tour de ce stand qui est vraiment, je ne vais pas compter, mais il y a déjà pas mal de machines. Vraiment impressionnant et que des belles machines. Donc là, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est le stand des amoureux du Vintage. Ils ont une petite pancarte pour une bourse, expo, motocyclo. Donc voilà, les amoureux du Vintage, toutes les machines que je viens de vous montrer sont sur ce stand. Alors là, on se retrouve sur le stand de la Nostalgie de la Mop. Ils ont beaucoup de 103. Une dans le même esprit, la Bob Marley. 103V Screm qui est magnifique. Encore un chrono là, je vais me tourner. Voilà, c'est le troisième chrono que je vois. Celui-là est très propre aussi. Encore un CRX. La fameuse 103 Turbo 16, magnifique, toute d'origine. Là, on arrive sur de l'escalibur. Ça brille de tous les côtés. On peut y aller de l'escalibur. Ici, l'un est l'escalibur. C'est l'escalibur. C'est l'escalibur. C'est l'escalibur. C'est l'escalibur. C'est l'escalibur. Vraiment des belles machines, il me semble que celle-là, elle y était déjà les dernières, elle me dit quelque chose, j'invite à regarder la vidéo de l'année dernière, je vous la mets en fiche et en description. Un moteur de nitro adapté sur un 4203 allongé. Vos petits prototypes, Heinzeb Chopper, on va aller sur une 103 Fun, dans son jus, vraiment cette année il y a vraiment de très belles machines, là un Chopper avec le réservoir Sercueil, terrible avec les pots en reproduction Kenji, il y en a mais deux pots de marais, là c'est le stand de la Nostalgie de la MOB, qui sont du sud de la France vers Nice, très sympa, entre exposants on a pu discuter 5 minutes, c'est vraiment cool, voilà je leur fais un clin d'oeil, ils ont une page Facebook, je vous invite à aller la voir. Donc là on arrive sur le stand des MOB Cross, donc sur le salon du deux roues il y a un terrain de Cross qui a été aménagé et quelques démonstrations, et là sur le stand on peut en voir quelques-unes, c'était déjà présent l'année dernière, c'est une équipe qui s'occupe d'adapter les cadres et compagnie pour monter des moteurs avec beaucoup de couples pour faire du Cross. C'est vraiment chouette, c'est pas mon style mais il faut saluer le travail. Et là c'est une MOB avec un moteur de tronçonneuse qui a été adapté dessus, je sais pas si c'est très fonctionnel, mais en tout cas c'est le mérite d'exister donc c'est pas mal. Sur le même stand où on retrouve les MOBs de Cross, il y a quelques autres MOBs dans un autre style plus origin, donc les MOBs Cross elles sont faites par Cap MX Racing, donc voilà c'est leur stand. On retrouve du 103 plus conventionnel. Et ça serait bien si je me faisais ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Un petit pot Pauline Custom, celle-ci. Alors là on se retrouve sur le stand des Brand Mitoise. qui est juste à côté du stand des Amoureux du Vintage. C'est juste à côté, le stand à la droite du stand des Amoureux du Vintage. Donc voilà, quelques machines encore. 51 RUC, de toute origine. On va retrouver une 103. Alors elle est vraiment dans son jus. Elle était aussi l'année dernière. Peugeot 103 SP. Avec la culasse Pauline liquide avec le cylindre R. Une pièce qui vient de très très rare. C'est vraiment dans son jus. C'est quelque peu rouillé mais c'est chouette de les retrouver. Je vais jouer. 105. Sur X. Voilà, pour ce qui est du stand des Brèlon-Montoise. Donc ensuite, un autre stand, c'est le stand du Brèlon de Lyon. Donc là, petite boutique sur Lyon. Qui fait encore de la mobilette. Donc voilà, ils sont présents aussi sur le salon. Avec une MBK passion, avec sa salle de caractéristiques. Une swing. Et il y a un peu plus de toe bake pour ce côté. Sinon, c'est vraiment beaucoup beaucoup de 103. Voilà pour ce stand. Et juste derrière, on retrouve... Comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus de 3. Comme je vous l'ai dit, les Mop Cross. Là, elles viennent juste de rentrer du show. Alors, on va le faire à un petit dont on dirait. Donc c'est essentiellement des 4-203 qui sont utilisés. et surtout le SPX pour avoir une poulée en brillage pour avoir du coup. Je l'ai oublié de filmer de l'autre côté. Il y a vraiment du taf. Je vous l'ai dit, les Mopros c'est pas du tout mon truc, mais il faut reconnaître que c'est du taf. Donc voilà, je suis de nouveau et de retour sur le stand des Meules de Savoie. J'ai fait le tour de tous les stands Bobilette. Il y a 2-3 trucs encore à vous montrer. Je vais aller sur le stand de Mop & Co, la revue. Il me reste aussi 50 factories à vous montrer. Donc voilà, là je suis revenu ici. Pour admirer encore mes machines, c'est dur à réaliser qu'elles sont au milieu des autres. Donc voilà, c'est vraiment un gros kiff pour moi de les retrouver. On fait un petit tour. Là ils ont un petit moteur avec une vue éclatée. Donc avec une manuelle. Je vais vous montrer le fonctionnement du temps. C'est super sympa. Donc voilà, il reste quelques trucs à vous montrer encore. Donc ne zappez pas. Alors là, un peu avant de rentrer dans le hall 5, On retrouve un petit hommage aux machines qui courent sur Lac Salé de Bonneville. Ce qui m'a interpellé, en fait j'allais en direction du stand de Mob & Co, le magazine. Ce qui m'a interpellé, c'est celle-là. Donc voilà, on reconnaît le projet Bidallo. Donc ça n'a plus rien à voir avec une Mob. Mais bon. C'est quand même impressionnant. Donc ça, c'est ce genre de machine qui va des records de vitesse sur Lac Salé. Et puis après, il y a les plus anciens modèles. Sur celle-ci, on reconnaît bien la forme du Bidallo. Vous voyez la différence. La taille qu'il y a entre la selle et le bidon, c'est assez impressionnant. Voilà, donc petit clin d'œil à Bidallo et Lac Salé. C'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis servi de ces gens-là, en accord avec eux, pour descendre les coûts. Eux, ils avaient déjà la matière première. Ils avaient déjà l'usine qu'ils fabriquaient. Ils avaient tout. Et on avait juste à changer la façon d'interpréter la gestion de modèles. L'algorithme. Et moi, c'est ce que je leur ai avoué. Aujourd'hui, ça a changé. Quand vous verrez la V2 dans quelques semaines, c'est plus tout pareil. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette V2 ? Eh bien, elle est vraiment adaptée physiquement à la moto. C'est-à-dire qu'une moto, on a des grosses motos, on n'a plus de place. Donc les boîtiers sont plus petits. J'ai fait modifier tous les faisceaux. Même si je l'avais fait déjà sur la version 1, c'était pas encore assez. On a remodifié nos faisceaux avec de nouvelles ferrites pour éliminer les perturbations, les intermittences, les interférences. Sur une manuelle, t'as un peu de place. Sur une moto d'autre. Sur le chemin, il y avait Franck Moury, le mécanicien de génie de l'émission Highside. Il parlait de son nouveau boîtier à l'éthanol. Je trouvais ça sympa. Pour tous ceux qui connaissent, un petit clin d'œil à la chaîne Highside. Je vous mets le lien en description et en fiche. Et là, je lui dirige toujours vers le stand de Mob&Co. Alors là, nous sommes sur le stand de Mob&Co. Dans un profond, on va voir la meuf de Jonathan. Il l'aura prêté pour le salon. C'est sympa de sa part. Pour retrouver sur la couverture du numéro 1 de Mob&Co. Voilà, elle est là. D'ailleurs, le numéro 1, il est là. C'est un tout petit stand mais qui est bien sympa. Donc Mob&Co, ça fait partie du groupe La vie de la moto. Donc là, on se retrouve sur le stand de 50 factory. Marchant de pièces 50 après. Sans 3 d'eats. C'est un grand du char de 3d. C'est un grand du char de 8d. C'est un grand du char de 6d. Bon, là, sinon ça... ...c'est un bon... ...c'est un bon... Il y a un d'air, ça. C'est un bon... ...sinon ça. ...c'est un bon... Donc voilà petit passage sur le stand de 50 Factory, on a connu jusqu'à 5 minutes, l'équipe est bien sympa. Et puis en petit cadeau, voilà un petit sac avec des stickers et compagnie donc c'est bien sympa de leur part. Donc pour info ils sont au hall 6 sur le salon, 50 Factory si tu veux. Alors les amis faites ce que je dis mais pas ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne de Vinz, il sera content, mais si c'est pas fait abonnez-vous à la chaîne aussi au passage. Allez ciao ! Donc merci à Jonathan pour ce petit clin d'oeil, c'est super sympa de sa part. Donc ici s'achève la vidéo sur le salon du deux roues 2020 avec mes machines présentes sur le stand des Meules de Savoie. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à lâcher du pouce bleu et à activer la cloche des notifications si c'est pas déjà fait. Je vous laisse, à plus, ciao ciao ! Merci. 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 Merci.